En plein cœur de l'Anjou, 5 éoliennes. Elles tournent depuis juillet dernier. A priori, rien d'extraordinaire, si ce n'est que le propriétaire de ce champ éolien, c'est lui. Et lui. Et elle aussi. Et puis eux. Des habitants du coin, mobilisés pour produire leur propre énergie. Comment s'y sont-ils pris ? Quelles démarches ? Quelles difficultés pour ces projets d'énergie portés par des citoyens ? Ils sont 371 à avoir investi une partie de leur épargne dans les éoliennes. Parmi eux, Claudette Ménard-Muzard. C'est la production du mois de février. Chaque jour est différent. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Elle et son mari ont investi 6000 euros dans le projet. Pour l'environnement, dit-elle, mais aussi pour que les revenus du parc bénéficient au territoire et pas à une entreprise privée. On a un parc sur notre commune, mais ce sont des actionnaires étrangers. Les dividendes vont aux actionnaires étrangers. Ce n'est pas logique. Il faut que ça reste dans notre région. Un projet d'énergie citoyenne, c'est un collectif qui décide ensemble d'investir dans un parc d'énergie renouvelable. Après quelques années, la production d'électricité générera des bénéfices qui seront reversés aux citoyens actionnaires. Des projets comme ceux-ci, la France en compte 212, dont 116 déjà en fonctionnement. D'autres sont encore en chantier, comme celui-ci près de Cholet. Ici, les éoliennes sortiront de terre en mai prochain. A l'origine, ce groupe d'habitants, presque tous agriculteurs à la retraite. Pas facile pour eux d'être pris au sérieux par les acteurs du secteur, turbinier ou banque. On s'est dit quelquefois, on s'est lancé dans quelque chose, est-ce qu'on va arriver à s'en sortir ? Et en fin de compte, chacun a ses compétences. Il y en a un qui a travaillé chez un expert comptable, il va amener ses compétences. L'autre, il est dans le domaine du technique, il amène ses compétences. Mais certains obstacles subsistent. Le parc de Lirome, celui qui tourne déjà depuis juillet, est le premier à avoir été lancé dans le département. L'électricité qu'il produit est revendue 72 euros le mégawatt-heure aux fournisseurs d'énergie. Mais pour le président du parc, ce n'est pas suffisant pour inciter les citoyens à se lancer. En fait, il y a très peu de différence entre le tarif d'achat pour un parc citoyen et pour un parc industriel classique. Et là, il faudrait rééquilibrer ça pour plus mettre en avant les projets citoyens et avoir un tarif d'achat qui soit plus important pour des projets comme ça. Le gouvernement dit vouloir favoriser ce type d'initiative, notamment en privilégiant les projets citoyens dans les futurs appels d'offres.